Ça y est, Dezerbi a quasiment trouvé son 11e départ pour cette saison. Avec l'arrivée de Rov côté gauche, on s'est renforcé à toutes les positions, et surtout dans les secteurs de jeu qui étaient importants. Bon, il reste quelques incertitudes, notamment sur le rôle de latéral droit, où si il y a Sidilia qui signe, évidemment, qui pourrait être le numéro 1 à cette position, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est loin d'être fait. Et puis le plus important, c'était d'enfin de trouver le pendant de Greenwood à droite. À gauche, ça y est, Yarov, le prometteur joueur anglais qui va signer, il est actuellement sur Marseille. Accord total avec Norwich, prêt avec option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros au total. On va présenter ce joueur longuement dans cette vidéo, son parcours, plusieurs anecdotes, son style de jeu. Est-ce qu'il peut réussir à s'imposer ou est-ce que ça va être un flop ? Je vais donner mon point de vue longuement, et ensuite on parlera juste après des lofters, de la situation des joueurs indésirables, et de la suite, de la fin plutôt du mercato, parce qu'il restera quelques postes à pourvoir, mettre un peu plus de concurrence à certaines positions, mais on a trouvé notre 11 de départ, je répète. Juste avant de commencer, je compte sur vous pour le soutien, mettre le petit pouce en bas de la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format-là, donc ça fait plaisir. Merci à vous la team OM. Et l'avant-match de OM Reims sortira samedi matin. Donc je donnerai mon point de vue sur la rencontre, sur les forces en présence, et il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là, et on commentera bien sur le match dimanche soir. Je pense qu'il y aura du monde, parce que ça sera sur Dazen, malheureusement je dis ça, mais c'est la vérité, c'est une chaîne qui est hors prix financièrement. Donc n'hésitez pas à passer, comme d'habitude, pour vivre cette première de l'année au stade Vélodrome, et comptez sur moi pour mettre le feu, parce que la passion marseillaise, elle est exponentielle. Plus l'OM nous fait plaisir, plus l'OM est signe de promesse, plus je donne tout aux commentaires. C'est à l'image de l'ambiance qu'il y a dans cette ville et au stade Vélodrome. Vous avez remarqué, quand on est dans un gros passage, dans un grand match chez nous, le stade est plein, 2-3 heures avant, toute la journée il y a une atmosphère spéciale dans la ville. Mais c'est pareil, quand je commente les matchs de l'OM, quand c'est important, quand c'est un événement marquant, et surtout quand la période est belle, je donne encore plus, et ça se ressent. Un peu comme samedi dernier, où j'ai donné une grosse intensité aux commentaires, mais c'était dû au match, bien sûr, mené 3-0 au bout de 30 minutes. Donc Marseille, c'est exponentiel, en fait, si vous voulez, c'est sans limite. Tu as l'impression d'avoir connu une grosse ambiance, d'avoir une grosse ferveur autour du club, mais plus l'OM va loin, plus l'OM est dans une période importantissime. Par exemple, on joue le titre, on va en finale de Coupe d'Europe, et plus la passion, elle dépasse les frontières, et elle est sans limite, exponentielle, de plus en plus forte, de plus en plus loin. Et j'ai toujours remarqué dans ce club, et c'est ce qui fait le charme de l'OM, il y a tellement de trucs qui nous fait aimer ce club, et qui le rend si particulier, mais ça, ça en fait partie, vraiment. Tu vois, quand j'étais petit, imagine si on gagne contre eux ce jour-là, imagine si on remporte ce trophée, et le stade, il va exploser, la vie, elle va trembler, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller, en fait. C'est illimité, c'est exponentiel, plus l'OM gagne, plus l'OM est fort, plus ça va loin, et puis la célébration, elle est incroyable. Regardez ce qui s'est passé, la période tapis, quand on soulève la Ligue des Champions 93, des images mémorables dans toute la ville, mais bon, c'est Marseille, c'est l'OM. Juste pour revenir sur ma dernière vidéo rapidement, je vais parler de la fameuse enflammade, qui est encore plus forte à Marseille, mais ce n'est pas négatif de dire ça, ça fait partie du charme de ce club, de cette ville, il faut garder cet ADN, cette empreinte-là. Vous avez eu beaucoup de retours positifs, donc ça m'a fait plaisir. Pourquoi j'en ai parlé autant ? Parce que si je suis frustré, de la saison qu'on a vécue l'année dernière, je supporte l'OM depuis 99, donc des saisons de crise, j'en ai vécu encore pire que la saison passée, ce n'est pas le souci, j'étais même encore pire étant adolescent, étant gamin. Je vis pour l'OM au quotidien, mais j'étais vraiment un malade mental, toute ma jeunesse, tous ceux qui m'ont connu à l'époque pourraient le dire. Mais ça a été aussi dur, parce qu'en tant que YouTuber qui commente les matchs, quand tu prends un petit peu le chambrage de nos rivaux, quand tu as ce poids un petit peu sur les épaules, ça a été encore plus dur à digérer. Et je me rappelle, le lendemain de chaque défaite, tous ces matchs à l'extérieur, cet aveu d'impuissance, cette équipe inoffensive qu'on avait, j'avais un mal de crâne pendant 48 heures, etc. Pourvu qu'on ne revive pas la même saison. Allez, on va parler de notre nouvelle recrue de Jonathan Rove. Je vais vous le présenter déjà. Sachez qu'il était suivi par deux herbies depuis deux ans déjà. Même que Brighton l'était passé, ils ont tenté une approche qui n'a pas été au bout. Et que c'est l'an passé justement qu'il a explosé, qu'il a fait une saison complète en Championship. C'est devenu cet été un des prospects les plus importants de ce championnat. Il a été suivi par plusieurs clubs en Angleterre, mais aussi à l'étranger, comme en France. Il y a le Stade Rennais qui est venu au renseignement. Lui voulait l'OM en priorité, pour deux herbies notamment. Et il a été au bras de fer, même quasiment avec son club. Il a refusé de jouer lors des derniers matchs. Donc ça a été un avantage aussi pour nous. Il est d'origine jamaïcienne, même s'il est de passeport anglais uniquement. Son idole dans son enfance, c'était Sterling. Et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup d'observateurs qui le comparent à lui. Pour son pouvoir d'accélération, sa capacité à émener ses adversaires directs, même s'il a encore des progrès à faire pour atteindre son niveau bien sûr. Il a été aussi très précoce dans son parcours. Parce qu'il a été découvert à l'âge de 8 ans par un scout local. Et ensuite, il est rentré à Norwich directement, où il a été formé là-bas très très longuement. Dès l'âge de 11 ans précisément. Il lui a offert son premier contrat professionnel en 2021. Il a connu des débuts difficiles parce que son club, cette année-là, a été relégué en championship. Norwich avait connu une saison très galère en 2021-2022. Et lui avait connu quelques pépins physiques au niveau du tibia, des chevilles. Donc il a découvert la première ligue dans un contexte très très particulier. Il a joué 13 matchs au total. Lui en garde un souvenir très difficile. Il a déclaré il n'y a pas longtemps que c'était la période la plus dure de sa carrière. L'année suivante, en championship bis repetita, il connaît beaucoup de pépins physiques. Donc il ne peut pas enchaîner les matchs. Et enfin, à partir de l'été 2023, il y a tout juste un an, c'est là où vraiment il a explosé au plus haut niveau. Il a pu enchaîner les matchs. Il a été convaincant déjà au niveau des stats. Il a marqué 13 buts pour un hélier gauche. C'est beaucoup. En 38 rencontres, 4 passes décisives. Et surtout, il a été sélectionné par les moins de 21 ans en équipe jeune en Angleterre. Donc il est à l'heure actuelle un international espoir anglais. Au niveau de son profil, de son style de jeu, déjà, c'est un joueur très polyvalent. Il a trois positions. Sa principale, sa favorite, sa préférée, c'est celle d'Hélier gauche. Qui lui permet de repiquer souvent à l'intérieur du jeu. Et quand on voit ses statistiques, on remarque vraiment dans cette zone d'une terrain, c'est là où il est le plus prolifique. Ensuite, il peut aussi jouer sous l'aile droite. Ça, on le savait. Même qu'on dit de lui qu'il a un petit peu les deux pieds. Et il a même une troisième position. C'est celle, pourquoi pas, de meneur de jeu, voire de neuf ennemis. Même si, à mon avis, vu ses lacunes, notamment dans l'intelligence de jeu, dans la dernière passe, dans son déchet, ça ne me semble pas une bonne solution de l'intégrer à cette position. Peut-être plus tard, quand il aura épuré son jeu, quand il sera beaucoup plus complet. Mais ça reste avant tout un délié. Quelqu'un qu'on qualifie de spectaculaire sur le terrain. qui aime tenter des dribbles, des différences individuelles très, très souvent. Même si ça peut devenir un défaut de trop à en faire, bien sûr. Outre sa qualité de percussion, il est polyvalent. Ça, on en a déjà parlé. Il a des statistiques intéressantes pour un élié. 13 buts de la saison dernière. Et surtout, c'est un joueur combatif sur la pelouse. Qui ne va pas hésiter à faire les efforts défensifs. A prêter main forte à son latéral gauche ou à ses milieux de terrain. Qui va aller faire les efforts, bien sûr, pour presser le porteur de balles adverses. Et Dieu sait que c'est important pour deux herbies. Donc, il mouille le maillot, comme on dit. Après, au niveau des lacunes ou de ses actes de progression, et des doutes que j'ai sur lui, c'est son manque de constance. Surtout, ses mauvais choix dans les 30 derniers mètres. Quand on voit un petit peu ses actions, ses résumés. Il ne fait pas toujours le geste juste. Et il est parfois trop individualiste. Pas assez altruiste. Là, il arrive en Ligue 1, à l'OM. Ce n'est pas qu'il joue la tête basse, comme Ilyman Ndiak, par exemple. Mais il y a parfois ce truc de trop, trop enfer. Il y a aussi une qualité que j'ai oubliée, c'est qu'il est assez costaud. Il tient bien sous ses appuis. C'est un gabarit assez petit au niveau de la taille. Mais puissant, résistant, très, très explosif. Il vient d'Angleterre. Donc, dans les duels, je pense qu'il va répondre présent. Encore une fois, il est très tonique. Il a cette capacité aussi, ça, ça rejoint ce que j'ai évoqué dans le domaine du dribble, à changer de rythme rapidement sur ce premier contrôle, sur ses premières prises d'élan. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour dérouter son adversaire direct. Il ressemble un petit peu Ismail Assar. Quand on voit sa fiche, il a des qualités similaires, des défauts également identiques. Après, j'espère qu'il va réussir davantage chez nous. Il a un potentiel intéressant, même si ça reste un pari pour moi et que j'aurais préféré, clairement, l'orienté. Qui était plus complet, qui apparaissait plus comme une valeur sûre. Et c'est aussi quelqu'un qui pourrait être très intéressant dans des rentrées en cours de jeu. Face à des défenses usées, fatiguées, lui qui arrive avec sa vitesse, sa folie, sa fougue, sa percussion, ça pourrait faire mal. Il va arriver en plus, il va devoir s'intégrer. Mais j'ai envie de vous dire, tout dépend des performances de Henrique. Si le Brésilien n'est pas à la hauteur, il faudra qu'on mette Rov d'entrée de jeu comme titulaire. Donc, j'avoue que je cogite un peu, je suis un peu hésitant. Est-ce qu'on doit le mettre d'entrée dans le 11 de départ ou le faire entrer en cours de jeu ? Bon, je vous répondrai dans l'avant-match samedi matin. Ce n'est pas encore un joueur fini qu'on peut qualifier de complet, très loin de là. Il n'a fait qu'une saison à un très bon niveau et c'était en Championship. Certes, il est explosif, il est spectaculaire, il a des qualités de percussion. Mais pour ne pas qu'il ressemble uniquement à un joueur qui va vite, qui fait des différences, il va falloir qu'il épure son jeu et que Dezerbi le fasse progresser tactiquement. Et encore une fois, ce qui m'inquiète le plus, Shirov, c'est sa capacité, ou plutôt son manque d'intelligence de jeu dans les 30 derniers mètres. De faire le mauvais choix, de ne pas faire la passe au bon moment, etc. Après, il n'a que 21 ans, encore une fois. Je ne vais pas le comparer à Sarr ou Ndiaye, c'est un contexte différent. Là, il y a un nouveau coach, c'est une nouvelle saison. Il n'y aura pas les mêmes joueurs à ses côtés, bref, ça n'a rien à voir. Et puis par exemple, Ndiaye, il s'était mis une pression monstre en signant à l'OM dans son club de cœur. Lui, il va arriver avec une étiquette de concurrent à Louis-Henriquet, couloir gauche. Après, il y a son étiquette de 20 millions d'euros qui va lui coller à la peau. Il a coûté au final plus cher que l'arrivée de Ndiaye ou que Ismail Assar. Donc ça aussi, il faut le dire. Mais il va falloir être patient avec lui. Il va devoir s'adapter à un nouveau pays, à un nouveau championnat, une nouvelle façon de jouer. Je pense que ça va prendre un peu de temps, clairement. Je ne dis pas que je suis inquiet, mais que disons, sous ce poste d'élié gauche, par rapport à ce qu'on a à droite et en l'occurrence Greenwood, il n'y a pas photo. Et pour venir d'ailleurs sur ce quatuor offensif de l'OM, avec Carboni en principe en numéro 10, à gauche, Rov, à droite Greenwood et en pointe YI. Ce qui frappe aux yeux, c'est notre pouvoir d'accélération. À gauche, à droite et YI en pointe. Ça fait longtemps qu'à l'OM, on n'avait pas eu un secteur offensif qui allait aussi vite. C'est souvent plein qu'on avait des avances entre statiques, qu'on manquait de profondeur. Là, ça ne va pas être le cas, clairement. Et ça va être intéressant, notamment contre des équipes log bas. Justement contre Reims, ils vont nous assendre très très bas. J'en parlerai dans l'avant-match. Comment les déstabiliser avec des joueurs aussi intéressants dans le dribble et qui vont aussi vite le bal au pied ? Je pense que ça peut partir de tous les côtés. Ce qui est sûr, c'est que l'OM doit recruter aussi un avant-centre. Là, on va un petit peu parler de la suite du mercato. Juste avant aussi, donnez-moi votre opinion sur Rov. Est-ce que vous êtes confiants, mitigés ou est-ce que vous ne le sentez pas vraiment ? Et pour vous, qui doit être titulaire entre Luis Enrique et Rov, couloir gauche ? Malgré tout, je militerai pour Rov, qui a une marge de progression plus importante que le Brésilien. En y réfléchissant, en cogitant un petit peu ces derniers jours. Ok, il a marqué des points contre Brest. Il fait un bon début de saison. Il a progressé depuis son prêt au Brésil. Mais quand le niveau va s'élever lors des chocs contre Monaco, Paris, etc., ça m'étonnerait qu'on voit, il y a Luis Enrique décisif et à la hauteur tout simplement. Le prochain renfort de l'OM, ça sera qui ? Normalement, l'avant-centre qui va remplacer Mumbanya. Mais avant ça, l'OM aimerait dégraisser. Déjà, il y a Mbemba qui a d'ailleurs eu une sanction financière, 10 jours sans salaire. Tu parles un coup, ce n'est pas ça qui va lui gâcher la vie. Gigo qui s'estime victime d'une injustice, qui ne comprend pas sa mise à l'écart. On apprend, d'après certains médias, qu'ils ont eu des propositions ces jours-là, avec des contrats, des propositions salariales plus importantes de ce qui touche à l'OM. Même si l'avantage, s'ils partent libres, c'est qu'ils toucheraient une prime à la signature. Et là, ça pourrait faire la différence dans leur tête. Après, si tu ne joues pas pendant un an, ce n'est pas dit que beaucoup de clubs seraient intéressés par toi, mis à part ceux du Moyen-Orient, par exemple. Ça me déçoit de Gigo, lui qui est un vrai amoureux de l'OM. Bon, voilà, il y a un coach qui arrive, il ne compte pas sur toi, ce n'est pas la fin du monde, c'est la vie d'un footballeur. Pourquoi, coûte que coûte, tu t'accroches aux branches comme ça ? C'est vraiment honteux, vraiment, c'est lamentable. Ils sont en train de gâcher leur sortie, parce que c'est deux joueurs quand même qu'on apprécie, que ce soit Mbemba et Gigo. Ulysse Garcia, depuis quelques semaines, on parlait d'intérêt de Saint-Etienne, de club allemand, mais rien n'a bougé au final. Ça m'étonnerait que l'OM se montre gourmand et exigeant à son sujet. On l'a recruté pour pas grand-chose, et il pourrait partir pour des miettes. Vraiment, il faut juste le libérer de son contrat et que son salaire soit pris en compte par un autre club. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il soit prêté, malheureusement, fin août, la dernière journée, si on ne trouve pas de solution. Mais j'espère qu'il sera vendu avant tout. Un autre joueur, lui, a montré une attitude exemplaire. Et pourtant, ce n'est pas un amoureux de l'OM. Il est là depuis un an. Il n'a vécu une saison difficile. Il a été très critiqué. C'est Condobia, qui a clairement dit « S'il y a une offre et que vous ne comptez pas sur moi, je partirai. Mais je vais tout faire pour essayer de vous faire changer d'avis et de m'imposer dans cet effectif. » Il l'a dit à Dezerbi. D'ailleurs, c'est lui-même qui a rapporté ses propos il n'y a pas longtemps. Et Condobia a des bonnes chances, à l'heure actuelle, de rester. Moi, ça ne me dérange pas. En préparation, il m'a plutôt convaincu, notamment lors des deux derniers matchs. Il nous faut quatre milieux de terrain. On ne compte pas aussi sur Veretout. J'ai oublié, il ne manquait plus que lui. Est-ce qu'il voudra partir au Qatar ? Et surtout, est-ce qu'il y aura encore des clubs du Moyen-Orient intéressés par lui ? Rien n'est moins sûr. Certains disent qu'ils regrettent le fait d'avoir refusé le Qatar il y a plus d'un mois. Et en Europe, ça ne bouge pas pour Veretout. Mais pourquoi, à votre avis ? Son salaire est énorme. Il touche 450 000 euros par mois, un peu moins, mais on est dans ces environs-là. Et pour ne pas aller de ce joueur, attention à ne pas trop le surcoter, les amis. Je le trouve aussi très limité sur plusieurs choses, notamment dans l'aspect offensif, dans la verticalité de ses passes, dans le fait qu'il ne marque pas assez de buts. Il est très peu décisif, qu'il n'est plus tout jeune. Alors certes, il a du coffre physiquement, la récupération, c'est pas mal. Mais citez-moi en commentaire, quatre qualités de Veretout au milieu de terrain. Vous n'en trouverez pas tant que ça. C'est un bon joueur qui nous a apporté la saison dernière. Mais dans cet OM de Dozerbi, est-ce que ça aurait été un joueur indispensable ? Non. On a un profil différent comme Coné. On espère le retour en forme de Condobia. Et il y a aussi le retour de Rongier, qui nous a beaucoup manqué la saison passée. Donc, Veretout, ça ne me dérange pas qu'il quitte le club. Moi, j'espérais une offre de 10, 12 millions d'euros, mais ça m'étonnerait qu'elle vienne. Là, on est à neuf jours de la fin du mercato. S'il y a une proposition de 7, 8 millions d'euros, l'OM le laissera partir. Ça, c'est clair et net. Et même, j'ai envie de dire, presque un peu moins. On est en position de faiblesse à son sujet. Luis Henrique va prolonger. Demain, apparemment, jusqu'en 2028. Bon, c'était dans les bruits de couloirs, bien sûr. Il n'a pas volé. Il a progressé depuis son prêt au Brésil. Il va peut-être s'imposer comme titulaire cette saison. Même si j'espère que Rov, ça sera lui, notre joueur côté gauche, parce que ça serait un peu mauvais signe. C'est un choix de Dozerbi. Rov, il faudra lui laisser du temps encore une fois. Peut-être qu'au mois d'août, qu'au mois de septembre, on verra davantage le Brésilien. On va finir sur le mercato, mais cette fois en parlant des potentielles arrivées. On parle beaucoup de Mopé, mais c'est surtout que c'est la seule piste qui a filtré dans la presse. Je suis certain qu'il y en a une autre secrète qui se trame en coulisses. Moi, je ne suis pas pour un Mopé. Je préfère un beignet d'air, un Moucoco, par exemple, voire le jeune de l'Orient, Bamba, l'ivoirien. Même si ce serait un peu plus cher, forcément. Et au poste de latéral droit, Sildilia, toujours pas d'accord, mais ça discute entre l'OM et Fribourg. Pas vraiment pour son arrivée, déjà parce que ce n'est pas donné. Ça serait autour de 15 millions d'euros. Et à cette position, est-ce que ce serait une plus-value sportive par rapport à Murillo et Meite ? J'en suis loin d'être convaincu. Après, vous allez me dire qu'il est plus jeune, il a une plus grosse marge de progression. Mais Meite aussi, il est jeune à ce compte-là. Mais on souhaite avant tout dégraisser, c'est-à-dire qu'un ou deux joueurs du loft quittent le navire. Voir qu'il y ait une proposition pour Unai qui n'est pas encore mise dans le loft. Mais on sait qu'on ne va pas le retenir s'il y a une offre concrète d'un club qui pourrait l'intéresser lui également. Mais je pense que lui aussi voudrait partir en l'état actuel. Arrête là les amis, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, merci pour votre fidélité et pour toute la force que vous me donnez. Croyez-moi que je mesure la chance que j'ai au quotidien. Je cogite et je suis vraiment reconnaissant de toute la Team OM qui me suit quasiment au quotidien. Et l'aventure continue comme on dit, comme dirait le Commando Ultra 84. Une des banderoles favorites du CE84 qui va fêter ses 40 ans d'ailleurs. Dimanche contre Reims, vous verrez des animations exceptionnelles au Vélodrome. Faudra que j'en parle dans l'avant-match. Des MTP du CE84 à ne pas oublier. Une de leurs phrases favorites, c'est que l'histoire continue. En gros, ce groupe qui a été créé en 84, qui a été le premier groupe de supporters créé en France. Le premier groupe ultra tout simplement. Cette bâche, cette banderoles, ça veut dire que les nouvelles générations, elles arrivent. Et que l'histoire doit continuer. Qu'importe, qu'importe l'actualité de l'OM. Allez, force à vous. Et allez l'OM, le plus beau et le plus grand des clubs français. C'est parti.